Pour cette leçon, on va apprendre à vérifier un petit peu la cohérence de tout ça, c'est-à-dire vérifier qu'on puisse bien introduire des données dans les tables. Ce que je vous recommande de faire normalement à mesure que vous construisez vos relations, là je vais vous faire toutes les relations, j'ai fait tout d'un coup, puis toutes les vérifications d'un coup. Alors d'abord, évidemment, je vous affiche les relations telles qu'on les a mises tout à l'heure. Dans les tables, les qualificatifs, ils sont déjà introduits et sexe également, d'accord, masculin, féminin, etc. Alors, je vais commencer par introduire des personnes ici. Alors, dans les personnes, je vais introduire des personnes là. Là, je vais afficher déjà normalement la table sexe, on est d'accord. De cette façon-là, je vois bien qu'il faut que je t'introduise ça. Alors, évidemment, je vais introduire par exemple Moran. Je crois bien qu'il s'appelle Bob. Et puis, je pense que c'est un homme. Contrôle V, oui, je l'ai copié ça tout à l'heure. Et puis, voilà. Ensuite, le suivant, eh bien, Marley. Je crois bien que c'est un Bob aussi. Lui, je ne sais pas comment. Je sais qu'il a eu beaucoup d'enfants, mais vu son look, on va mettre ça. Ensuite, ouais, bon, ben, je reste dans le milieu de la chanson. Ah ben, c'est encore un Bob. Et puis, donc, vous constatez que je peux mettre plusieurs fois le mot masculin. Bon, supposons que je vais faire une faute de frappe. J'écris masculi. J'enregistre ça. Qu'est-ce qui se passe ? Erreur. Bon, ben, évidemment, il y a la relation qui dit que le sexe doit correspondre ici à une valeur qui est là-dedans, puisqu'il y a les valeurs qui sont là, doivent être là. Donc, c'est clair et net. Je ne peux pas inventer un sexe qui n'invente pas. Donc, je peux mettre ici masculin ou féminin ou LGBT. Et puis, c'est tout. Remarquez que je n'ai mis aucun féminin, mais ça marche quand même. Donc, je peux mettre autant que je veux. Encore un chanteur. Et puis, je crois qu'il s'appelle Bob aussi, celui-là. Ouais, ouais, c'est bien possible. Puis ensuite, ben, allez. On change. Cette fois, c'est un hockeyeur. Mais je crois qu'il s'appelle Bob aussi. Bref, ça marche. Une fois que j'ai introduit les données dans cette table, je vais essayer les autres. Donc, je ferme cette fenêtre. Je vais essayer d'introduire, par exemple, prenons une relation où ici, j'ai des qualificatifs. Donc, c'est de nouveau une relation 1N, ici, entre les personnes et les qualificatifs. Donc, je vais introduire. D'abord, je vais cliquer sur personne. On voit bien qu'il y a les numéros de personnes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, là. Et puis, les qualificatifs que je vais introduire là. Pour le moment, je n'ai rien. Mais je vais afficher ici les personnes. Comme ça, je vois bien avec qui je travaille. J'ai la personne numéro 0, qui est Bob Moran. Puis, je vais lui mettre un qualificatif. Pourquoi pas ? Justement, j'aurais mieux fait de mettre ici les qualificatifs que je peux mettre. Ici, voilà. Par exemple, il est beau. Alors, évidemment, si j'écris beau, tiens, je vais mettre au pluriel parce qu'il est très beau. J'enregistre, puis ça fait une erreur. C'est la même erreur que tout à l'heure. On a déjà vu ça. Maintenant, il faut que j'écrive beau comme ça, n'est-ce pas ? Puis là, ça marche. Maintenant, si j'écris ici la personne numéro 9, j'en ai pas, normalement. Donc, j'enregistre, puis ça me met aussi une erreur. Dans les deux sens, c'est faux, n'est-ce pas ? Je ne peux pas mettre ici quelque chose qui n'existe pas là, ni ici quelque chose qui n'existe pas là. D'accord ? Bien. Après, évidemment, je vais revenir à zéro. Ben Moran. Maintenant, je peux aussi mettre plusieurs fois Ben Moran. Et puis, décider qu'aussi, il est gentil. Je peux sauter une personne et puis subitement mettre tout à coup la personne numéro 4. voilà, méchant. Puis, il pique la personne numéro 3. On n'est pas obligé de les mettre dans l'ordre. Il est méchant aussi. Donc, j'ai pu mettre plusieurs fois la même valeur. Aucun souci. D'accord ? J'ai des personnes qui n'ont aucun qualificatif. J'ai des personnes qui ont deux qualificatifs. Et j'ai même des qualificatifs mis deux fois. Tout ceci fonctionne. Vérifiez un peu toutes les combinaisons avant d'être sûr que tout fonctionne. Bien sûr, peut-être que j'ai fait des fautes de conception. Mes relations ne sont pas correctes, etc. D'ailleurs, je vais vous montrer. Le prochain exemple n'est pas correct, justement. On va donc essayer de rentrer les numéros de téléphone. Donc, il s'agit d'avoir les téléphones, c'est là. Et puis, j'aimerais toujours afficher les personnes. Alors, pour la personne numéro 0. Là, il y a un téléphone. Elle est supposant qu'il habite à Genève. Voilà, ça marche très bien. Oui, c'est enregistré. Maintenant, si je prends la personne numéro 3. Puis que je mets que... Il y a un portable. Ça devrait marcher aussi. Oui. Puis, par exemple, il a un deuxième téléphone. Bon, Morane. Alors, je remets 0. Puis, je mets... Ben oui, il a un autre numéro. Parce qu'il est aussi un portable. Puis, au moment où j'enregistre, ça, c'est une erreur. Donc, je n'ai pas le droit de mettre deux numéros de téléphone pour une personne. Bon, donc, j'ai dû faire une bêtise dans ma conception de données. En fait, là, les relations, tout ça, c'est juste. Mais c'est ma conception qui est mauvaise. J'ai décidé qu'il y a un et un là aussi. Puisque c'est une clé, c'est une clé. Donc, je ne peux pas introduire un deuxième numéro de téléphone. Ou il faudrait faire une table pour un deuxième numéro de téléphone. C'est un peu bête quand même. Ou bien mettre plusieurs numéros de téléphone dans la table des téléphones. Puis, elles seront toutes vides. Donc, ça ne va pas non plus. Non, il faudrait mieux faire quelque chose comme j'ai fait pour les qualificatifs. N'est-ce pas ? Où je mets une table à deux clés. Et puis, la clé, ça déteragit d'une personne et son numéro de téléphone. Et puis là, j'ai personne et son numéro de téléphone. Puis, j'ai deux clés. Donc, j'aurais dû faire un truc de ce genre là. Et puis, à ce moment-là, je pouvais effectivement avoir une relation ici 1N et non pas 11. Puis, comme celle-ci. Et puis, j'avais effectivement la possibilité de mettre plusieurs fois la même personne avec plusieurs numéros de téléphone différents. Voilà, je crois que je n'ai plus qu'à vous laisser tester vos données. Vous constaterez que très certainement, vous ne pouvez pas. Je vais détruire ça. Annuler saisie de données. Vous ne pouvez pas faire une conception du premier coup tout juste. Surtout si vous en êtes au début dans vos bases de données. Vous n'en faites pas. On fait des tas d'erreurs avant d'arriver à la conclusion que voilà, ça c'est la bonne solution. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada